Bonjour, bienvenue à notre vidéo. Dans celle-ci, nous restons toujours dans les applications et les limites de la théorie du consommateur. Et cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur les questions d'arbitrage, consommation, épargne. En deux termes, nous sommes maintenant sur le marché des capitaux, mais seulement le côté offre, l'offre des capitaux. Et dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'offre des capitaux, le côté offre seulement. Et pour cela, nous allons supposer que l'offre des capitaux est obtenue le plus souvent à la suite de l'épargne des consommateurs. Donc nous sommes en plein dans l'analyse classique du marché des capitaux. Et c'est le côté offre qui nous intéresse. Et nous allons faire l'hypothèse que le consommateur peut arbitrer en deux périodes de temps. C'est-à-dire entre la consommation présente et la consommation future. En deux termes, le consommateur peut décider de consommer tout son revenu dans la période présente. Ou encore, il peut décider de consommer une partie et d'épargner l'autre partie pour une consommation future. Et c'est en réalité cette épargne qui va financer, suivant l'idéologie classique, qui va financer en réalité l'épargne. Et donc cet arbitrage va se faire en deux temps, mais en fonction d'un taux d'intérêt qui est fixé sur le marché des capitaux. Donc ce taux d'intérêt en réalité jaillit à la suite de la confrontation entre l'offre de capitaux et la demande de capitaux. Donc en NEMO, nous sommes en plein dans l'analyse classique du marché des capitaux. Et il faudrait qu'on garde en tête cela, que c'est l'épargne en ce moment qui va être à la base de l'offre de capitaux. D'où le libellé de notre discussion arbitrage, consommation, épargne et l'offre des capitaux. Et afin de baliser le terrain, nous posons notre cadre d'analyse. Nous supposons d'abord que nous avons deux périodes de temps. Les deux périodes de temps peuvent être aujourd'hui ou demain. Demain, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 10 ans. Mais c'est deux périodes de temps distinctes. Donc nous supposons que le consommateur fait face à deux périodes de temps. Aujourd'hui ou demain, ou le présent, le futur, etc. Et donc, ces deux périodes sont labellisées T1 et T2. Deux périodes de temps. Et le consommateur dispose de revenus sur les deux périodes. Pour la période T1, le consommateur a déjà, gagne R1. Et pour la période T2, le consommateur gagne R2. Donc, sur les deux périodes, le consommateur a deux revenus distincts. Et sur les deux périodes encore, le consommateur va décider de faire des consommations. C'est-à-dire qu'il va consommer une partie de son revenu en C1. Et une autre partie, et le revenu R2 est consommé en C2. On fait cette hypothèse. Donc, il a le choix. En T1, il consomme tout son revenu et puis c'est fini. Et en R2, il consomme tout son revenu. Ou bien, il peut décider de consommer une partie de son revenu en T1. Et épargner la dernière partie du revenu obtenu en T1, qu'on appelle R1. Et à la fin, il va consommer le revenu R2 en T2, plus le montant qu'il a épargné et les intérêts obtenus à la suite de cette épargne-là. Donc, nous faisons une hypothèse aussi un peu rigoureuse en se disant que sur les deux périodes, c'est-à-dire la période présente et la période future, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, le consommateur fait face toujours au même taux d'intérêt. Ça veut dire que le taux d'intérêt est supposé être constant sur les deux périodes. Et toujours dans ce cadre d'analyse, nous allons supposer que l'épargne n'est autre chose que le supplément de revenu qui n'est pas consommé. En d'autres termes, comme le consommateur gagne le revenu R1 à la période T1 et consomme C1 à cette même période, l'écart entre R1 et C1 va être considéré comme l'épargne. L'épargne, on la symbolise par S pour être un peu dans la mouvance habituelle qui permet de symboliser l'épargne par S en anglais, to save. Voilà. Donc, on va prendre S pour dire que le consommateur épargne une partie de son revenu, s'il le désire bien sûr. Et l'épargne n'est autre chose par définition dans cette analyse classique que la partie du revenu qui n'est pas consommée à une période donnée. Maintenant, à la période T1, l'épargne est faite. Ce montant est épargné. Et qu'est-ce qui va se passer ? À la période T2 qui est le futur, le consommateur va maintenant consommer son revenu qui est là, R2, qu'il va gagner à cette période-là et l'épargne qu'il avait faite à la période, à la première période. C'est-à-dire que cette épargne-là va intégrer quoi ? Le montant qu'il a épargné plus les intérêts aussi déjà générés par le montant épargné. Donc, il va avoir le consommateur à la période future, c'est-à-dire la période T2, un revenu R2 qu'il obtient à cette période plus le montant épargné et les intérêts liés à cette épargne-là. Et cela va nous permettre en ce moment d'arriver à quoi ? Cela va nous permettre d'arriver à la situation au cours de laquelle on peut maintenant passer à notre analyse et essayer maintenant de passer à la contrainte budgétaire intertemporelle. Contrairement à l'analyse que nous avions faite sur le marché de l'arbitrage travail-loisir, la contrainte budgétaire est une contrainte budgétaire d'allocation du temps, tandis qu'ici nous avons une contrainte budgétaire intertemporelle, parce que le consommateur va en avoir arbitré entre deux périodes, la période présente et la période future. En ce moment, nous avons déjà établi qu'en T1, le consommateur a une épargne qui fait celle-ci. S est égal à R1 moins C1. Et c'est S qui est le montant épargné. Ce montant épargné, nous l'avons là, on a dit, ça fait le montant épargné plus l'intérêt produit. Donc ça, c'est la valeur acquise par ce montant S-là, plus son revenu de deuxième période. C'est-à-dire le revenu qu'il gagne à la suite de son travail peut-être qu'il va effectuer à la deuxième période. Donc il a maintenant une richesse totale qui intègre quoi ? Son épargne plus l'intérêt généré par cette épargne, qu'on va appeler la valeur acquise, plus le revenu gagné à la période. Donc tout cela va être consommé à la deuxième période, qu'on appelle TD ici, et d'où la consommation CD en ce moment. Et donc, nous pouvons maintenant remplacer S par sa valeur. Parce que le montant épargné, c'est le revenu initial moins la consommation initiale. En remplaçant S par sa valeur, cela va nous permettre maintenant, après quelques transformations, d'arriver à cette expression-là. Et de cette expression, nous pouvons maintenant mettre en évidence deux notions hyper importantes. Quelle est la première notion ? Il s'agit en ce moment de cette partie-là que nous avons là, C2 sur 1 plus I. Cela doit nous rappeler une expression, c'est une autre chose que la valeur actualisée de la consommation de la seconde période. C'est comme si on ramenait la consommation future à la période présente. Donc, on actualise la consommation de la deuxième période. C'est ce que nous avions là, C2 sur 1 plus I, la valeur actualisée de la consommation future. Et en même temps, cette expression-là, R2 sur 1 plus I, n'est autre chose que la valeur actualisée du second revenu. En deux termes, tous les éléments de la deuxième période ont été actualisés, ont été ramenés à la période présente. Parce que les éléments de la période future, C2 et R2, ont été actualisés. Donc, nous avons en ce moment cette expression-là, qui est obtenue à la suite de la transformation issue des liens liés aux éléments de consommation de la deuxième période. Et à partir de ces valeurs actualisées, nous pouvons en ce moment trouver ce que nous appelons l'équation de la contrainte budgétaire intertemporelle. C'est-à-dire que nous constatons à partir de là qu'ici I est une constante, R2 est une constante, R1 est une constante. Les variables ne sont que C1 et C2, les consommations des deux périodes. C1 étant la consommation des biens et services de la première période, et C2 étant la consommation des biens et services de la deuxième période. Maintenant, en explicitant C2 en fonction de C1, c'est ce qui est l'expression en réalité de la contrainte budgétaire intertemporelle. Maintenant, en explicitant C2 en fonction de C1, nous trouvons quoi ? Nous trouvons en ce moment l'expression de l'équation de la contrainte budgétaire intertemporelle. Et cette expression n'est fonction que de C1 en réalité qui est la variable. Et à partir de là, nous pouvons trouver la pente associée à cette contrainte, à cette équation, qui n'est autre chose que la dérivée de CD par rapport à C1. Et ça nous donne cette expression-là que nous avons moins 1 plus 1, moins 1 plus i, qui n'est autre chose que la pente de la contrainte budgétaire intertemporelle. Donc, à partir de là, nous avons la contrainte budgétaire intertemporelle, nous avons son équation. Cela va nous permettre maintenant de ficeler notre programme objectif. Le programme objectif, on l'obtient à la suite de la maximisation de l'utilité du consommateur sous sa contrainte budgétaire intertemporelle. Et nous avons la valeur actualisée de la consommation de la deuxième période, la valeur actualisée du revenu de la deuxième période. Cela va nous permettre maintenant, à la suite d'une résolution, par l'une des méthodes que nous avions déjà vues, qu'on va reprendre d'ailleurs dans cette vidéo, nous permettre d'avoir maintenant les quantités optimales de C1, c'est-à-dire la consommation que le consommateur fera à la première période, et de C2, la consommation qu'il fera à la seconde période, tout en sachant qu'il y a la contrainte du taux d'intérêt qui va planer un peu sur cet arbitrage qu'il fera. Et la résolution peut être faite de manière mathématique à travers la méthode de Lagrange, comme nous l'avions vu. Il suffit maintenant de créer un paramètre A, à partir duquel on va essayer de rendre la contrainte budgétaire nulle, et les conditions de premier ordre, deuxième ordre étant satisfaites, nous allons en ce moment trouver les quantités maximales que le consommateur peut consommer à la première période, qui est C1 étoile, et à la deuxième période, qui est C2 étoile. Donc ces valeurs C1 étoile et CD étoile sont obtenues à la suite de la résolution de ce programme objectif que nous avons, celui du consommateur. Il y a une autre méthode qu'on va appeler la méthode économique, et elle est hyper simple. Elle passe par l'égalité entre le taux marginal de substitution, qui n'est autre chose que le rapport des utilités marginales. C'est parce que nous avions vu dans la théorie du consommateur que le rapport des utilités marginales est égal au taux marginal de substitution, doit être égal maintenant à la valeur absolue de la pente de l'équation de la contrainte budgétaire intertemporelle. D'où UMC1 sur UMCD doit être égal à M plus I. Donc en utilisant à bon essai aussi cette égalité, cela va nous permettre d'avoir les mêmes expressions que celles que nous avions eues à l'issue de l'utilisation du programme, de méthode de résolution mathématique. Donc les deux méthodes conduisent au même résultat. Mais qu'est-ce que nous constatons là ? Nous constatons ici que la consommation sur les deux périodes dépendent de quoi ? Dépendent du revenu initial, du revenu de la période finale et du taux d'intérêt. Donc ce qui va faire que le consommateur va consommer tout en intégrant ces différents éléments dans son analyse. Il va tenir compte de ses différents revenus et aussi il va tenir compte du niveau du taux d'intérêt. Et en fonction de ces éléments, il va soit épargner, c'est-à-dire rédiriger une partie de son revenu présent vers le futur, soit tout consommer en vue d'affaiblir sa consommation future en réalité. Donc il va faire un arbitrage dans ce cadre-là. Et en ce moment, l'épargne va être obtenue en remplaçant automatiquement le C1 que nous avions eu là. Parce que l'épargne est égal à quoi ? À l'écart qui va exister entre le revenu initial, le revenu et la consommation. Et en remplaçant C1 par sa valeur, nous avons cette expression-là. Nous constatons quoi ? Que l'épargne est une fonction du taux d'intérêt. Et à partir de là, nous pouvons admettre qu'au fur et à mesure que le taux d'intérêt va augmenter, le consommateur serait tenté de différer une partie de sa consommation présente et de l'amener vers la consommation future. C'est ce qui crée cette expression, que la variation de l'épargne par rapport à celle du taux d'intérêt est une variable positive. Ce qui suppose quoi ? Que quand le taux d'intérêt va augmenter, l'épargne est susceptible aussi d'augmenter. Tandis que quand le taux d'intérêt baisse, l'épargne aussi va s'effondrer parce que le consommateur va préférer en ce moment la consommation présente à la consommation future. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Maintenant, si le revenu initial est supérieur à la consommation initiale, ça veut dire qu'il y a un gap positif qui va rester. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui reste dans les poches du consommateur. Donc, en ce moment, le consommateur peut être considéré comme un potentiel épargnant, comme un ménage qui épargne. Parce que simplement, la consommation présente est inférieure au revenu de la période. Tandis que si le revenu est inférieur à la consommation présente, ce qui suppose quoi ? Que le consommateur consomme plus ce qu'il gagne. Cela veut dire quoi ? Que son épargne est négative. Cela veut dire que le ménage désépargne. En d'autres termes, le ménage s'endette en ce moment pour pouvoir faire face à sa consommation future et à sa consommation présente. En ce moment, le ménage est considéré comme un ménage qui est emprunteur au lieu que le ménage soit prêteur dans le cas où le revenu initial est supérieur à la consommation présente. Donc, en définitive, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Nous pouvons dire qu'un des éléments déterminants de l'analyse classique du marché des capitaux est de savoir que le taux d'intérêt est un élément très important qui dicte, en d'autres termes, qui aiguillonne la dynamique de l'épargne. Parce que, simplement, si le taux d'intérêt est important, suivant l'idéologie classique, les ménages vont continuer à consommer moins. C'est-à-dire que les ménages vont préférer la consommation future à la consommation présente. Tandis que si le taux d'intérêt est bas, les ménages vont préférer de consommer plus dans la période présente et de s'éloigner de la consommation future. Et donc, les ménages vont être, dans ce cas, des emprunteurs. Tandis que, dans l'autre cas, les ménages vont être des prêteurs. Et c'est, en ce moment, quand les ménages vont prêter plus d'argent parce que, simplement, ils parviennent à consommer moins que leurs revenus, c'est ce revenu, maintenant, épargné, qui va, en réalité, financer l'offre de capitaux. C'est sur ces mots que nous réformons cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.